On va faire une série par interruption cette fois-ci, puis on va aussi discuter de la file circulaire fixe. Le plan de la présentation, on va commencer par discuter de la réception en interruption. Ensuite, on va voir c'est quoi la problématique lorsqu'on a des données qui vont arriver plus rapidement que ce qu'on est capable de traiter. On va voir une solution avec l'implantation d'une file circulaire fixe en réception. Ensuite, on va discuter de la transmission en interruption. Encore une fois, on va voir la problématique d'une approche sans fil. On va finalement faire l'implantation de la file circulaire en transmission. Puis, je vais vous donner quelques mises en garde par rapport à la file circulaire de base qui est présentée dans la vidéo. Pour faire la réception des données en interruption, première des choses, on va devoir activer l'interruption correspondante. On avait vu que dans le registre UCSR1B, on avait le bit RXCIE1 qui correspond à RXComplete Interrupt Enable, qui est le bit qu'on doit mettre à 1 pour activer le vecteur d'interruption qui est déclenché quand on a un octet complet disponible en réception. Nous, on va activer naturellement ce bit-là. Ensuite, ça fait en sorte que maintenant, à toutes les fois qu'il va y avoir un octet reçu au complet, il va y avoir l'interruption de déclenché. Nous, on va aller traiter cette interruption-là. L'interruption correspondante, c'est USART RXVector, dans lequel on va aller simplement lire la donnée. On se rappelle que pour utiliser le UDR de réception, tout ce qu'on a à faire, c'est de lire UDR. Donc, on va renvoyer ça à l'intérieur de RXData. Et on va se mettre un flag pour se dire, on a une nouvelle donnée de reçu. Dans la boucle principale, tout ce qu'on aura à faire, c'est de vérifier ce flag-là. Donc, à partir du moment où il est activé, on sait qu'on a des nouvelles données à afficher. Alors, première chose qu'on va faire, c'est naturellement de remettre le flag à zéro. Ensuite, on se prépare avec sprintf un message qui va tout le temps occuper deux espaces. Donc, ici, on le force à être deux espaces parce que c'est un octet qu'on reçoit et qu'on le fait afficher en hexadécimal. Donc, sur la variable RXData, dans laquelle on avait récupéré l'information reçue dans UDR. Puis, on l'affiche sur l'écran LCD. Dans un premier exemple qu'on va se faire, on va transmettre nos données à 9600 bauds. Donc, on va envoyer 16 octets à 9600 bauds à partir de l'ordinateur vers notre Arduino parce que, naturellement, là, c'est en réception qu'on vient d'activer. Au niveau de la console, on va mettre ça à 9600 bauds et on va acheter les données sur l'écran LCD. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner et donner ce qu'on a ici sur l'écran en bas. Mais, on va voir qu'est-ce que ça donne en réalité. Donc, ici, je vais faire le tour du code avec vous. Je me suis créé deux variables volatiles. On s'appelle les variables qui sont modifiées en interruption, qui sont parfois modifiées par le compilateur. Donc, au niveau de l'optimisation, il ne voit pas vraiment ce qui se passe dans les vecteurs d'interruption. Et pour lui, il ne se passe rien. Donc, dans certains cas, il va penser que ces variables-là ne sont pas utilisées et il va les optimiser. Donc, il va changer leur comportement. Ce qui va faire que, par exemple, en débogage, ça va être un petit peu l'enfer pour nous. Et dans certains cas, ça peut même changer le comportement de votre programme. Donc, pour s'assurer que ça n'arrive pas, on les met volatiles. Donc, le mot volatiles, ça ne les rend pas plus rapides, ces variables-là. Ça fait juste dire au compilateur, moi, je les change en dehors de où tu es capable de voir. Alors, dans UseArtInit, ici, en ce moment, on a d'abord les bits de réception et de transmission qui sont activés. Ensuite, on se souvient, là, ce n'était pas obligatoire d'aller configurer parce qu'on était de toute façon, tout le temps en 8N1. Donc, c'est le mode qu'on veut rester. Donc, en ce moment, il est configuré à 250 kilobaud. C'est trop rapide. Donc, nous, on va changer ça. On va mettre celui-là en commentaire. Nous, ce qu'on va avoir, c'est 9600 baud. Donc, 9600 baud, c'était 103. Donc, on se souvient, pour la calculer, on prenait notre 16 millions. On le divisait par 16. Ensuite, on le divisait par le baud rate qu'on va avoir. Puis, ensuite, on soustrayait 1. Donc, ici, ça me donne 103. Le plus proche de mon résultat, c'est 103. Parce qu'entre 103 et 104, naturellement, ici, 103.16, c'est 103 qui est le plus proche. Donc, j'ai moins d'erreurs à 103 qu'à 104. Donc, ici, je vais juste me le marquer, là, c'est 9600 baud à 103. Je me suis fait un tableau de caractère pour l'affichage sur mon écran. J'active, j'appelle la fonction UserTinit, LCDinit. Bon, j'ai mon classique LED sur le bit PC7 qui est activé. J'ai aussi activé l'interruption en réception. J'active les interruptions. Donc, ça, il y a deux petites choses qu'on pourrait mettre dans, ici, l'initialisation. Donc, juste pour tout regrouper ensemble. Ici, ça, c'est mon LED pour le débogage qu'on va se servir tantôt pour mesurer les fonctions. Ensuite, j'ai le petit code de tantôt. Donc, si j'ai une nouvelle donnée, je mets ça à zéro. Donc, tout de suite, ici, vous pouvez voir, là, je mets le bit du LED à 1 au début. Puis, je le mets à zéro à la fin. Donc, ça va nous permettre de mesurer le temps que durent ces deux petites fonctions-là. Bon, pour le moment, ça ne devrait pas poser de problème quand j'affiche des données. Bon, naturellement, on se souvient, le LCD, il ne retourne pas lui-même sur le caractère suivant. Donc, là, il faudrait que j'ajoute du code un petit peu plus avancé pour être capable d'écrire sur la seconde ligne de façon automatique. Ce qu'on ne fera pas. Donc, on va juste écrire sur la première ligne pour nos tests. Ça va être moins compliqué. De toute façon, les problèmes vont apparaître assez rapidement. Puis ensuite, donc ici, ça, c'était le code de base qui était présenté aussi dans la présentation. Donc, RxData qui récupère l'information dans UDR. Puis, le flag pour dire qu'on a des nouvelles données de reçu. On ouvre Realtorm. On va aller se connecter sur Realtorm. Donc, à 9600 bauds. Sur le port 5, donc moi, je change ça. Donc, le port 5, 9600 bauds, c'est bon, c'est réglé. Je vais télécharger ça dans ma carte. Donc, j'ajoute l'affichage de LCD. On va venir dans le terminal. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des nombres. Puis, nous, on les affiche directement. Donc, RxData, ici, on affiche les données en texte. Mais nous, on va envoyer des nombres de base. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devrait prendre tout l'affichage du haut. Donc, on peut voir sur l'affichage, là. J'ai 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. Donc, on voit la séquence au complet. Elle est reçue sans interruption, sans aucun problème. Puis, on peut valider pourquoi est-ce que ça fonctionne bien. Bien, simplement en mesurant le temps que prend l'affichage. Ici, on a placé PC7 qui va à 1 juste avant d'appeler SprintF. Parce que, oui, SprintF fait une différence ici. Ensuite, on fait l'écriture de deux caractères. Donc, on le sait, ça devrait être autour de 80 microsecondes pour cette partie-là. Puis ici, bien, on verra bien ce que ça dure comme temps. Ici, je vous ai mis à la CSK ce qu'on voit lorsque les sept nombres sont transmis. Donc, on voit les sept petites impulsions. Si j'agrandis le temps, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On augmente ça ici pour voir un petit peu mieux. On peut voir que l'impulsion haute a duré environ 151 microsecondes. Puis, de toute façon, on voit bien que ça, c'est le temps pour l'afficher. Puis ça, c'est le temps entre chacune des données qui ont été transmises. Donc, à ce moment-ci, il n'y a aucun problème parce qu'on voit que l'affichage prend beaucoup moins de temps que le temps entre deux données. Ça, ça va bien. Donc, entre chacune de nos données, on va se faire apparaître des curseurs. Donc, entre chacune des données, en ce moment, on peut voir qu'on a un petit peu plus qu'une milliseconde. Ce qui fait du sens parce qu'on transmet à 9600 bauds, ce qui représente environ 1000 octets par seconde. Donc, une milliseconde entre chaque octet, ça fait du sens. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive si on augmente la vitesse de communication? De sorte que le temps entre lesquels on va envoyer des données va être plus court que le temps d'affichage. Pour ça, on revient ici. Puis, au lieu de transmettre nos données à 9600 bauds, on va les envoyer à 250 kb. Je transmets ça maintenant. Je retourne dans ma console. Je vais changer ma vitesse de port. Je la mets à 250 000. Je fais le changement. Je m'assure que c'est bien fait ici. Excellent. On s'en vient dans Send. Donc, si je transmets ça maintenant, on regarde ce que ça donne. Donc, on voit 0, 4 et 7 qui affichent. Donc, il nous manque des chiffres déjà. Donc, si on refait l'expérience, cette fois-ci, on va continuer à en envoyer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je redémarre le programme à 0. On le transmet. Donc, maintenant, on a reçu 0, 4, 8, C, F. Donc, entre chaque, il saute pratiquement trois données à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que ça nous donne ça? On va aller voir à la CSK. Si on regarde dans la CSK, on voit la durée qu'on a observée tantôt. Premièrement, les deux curseurs, ça s'éteint notre milliseconde. Maintenant, on peut voir l'impulsion ici. Ça, c'est à toutes les fois qu'on est revenu à 0. Donc, le temps d'affichage ici, à tout cas qu'on revient, il y a une donnée qui est déjà prête. Entre les deux, on a reçu des données. Donc, là, ici, on se rappelle, le temps de traitement d'une donnée, c'était environ 150 microsecondes. Ça, ça n'a pas tellement changé. Donc, on a un petit peu plus. On est à 160 microsecondes. Si on regarde bien maintenant, au niveau du traitement. Donc, la pulse ici, dure 160 microsecondes. Mais dès qu'on a terminé d'afficher, on repart et on en écrit une autre. Mais combien ça dure entre deux données? Donc, ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier notre code juste pour observer la réception de deux données. Combien de temps ça prend? Tout ce qu'on a à faire, c'est au lieu de pivoter ici autour de notre construction de message, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un XOR à toutes les fois qu'on reçoit une donnée sur cette byte-là. Puis, on va pouvoir voir c'est quoi l'intervalle entre deux. On envoie ça. On va régénérer les impulsions. Puis, ici, on vient voir Alessia Scope. Ça ici, ça nous donne le temps entre chacune. Donc, entre chaque donnée, on a 40 microsecondes. On est à 250 000 bold. Donc, on divise par 10 parce qu'on est en 8N1. Ce qui nous fait 25 000 octets par seconde. Donc, on tombe à 40 microsecondes pour chaque donnée. Jusque-là, tout se tient. Ça a de l'allure. Mais naturellement, on le voit tout de suite. Bon, j'ai 40 microsecondes entre chacune des données, mais ça m'en prend 160 pour les afficher. Donc, c'est normal que j'en manque quelques-unes. Donc, à ce moment-ci, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis une illustration pour pouvoir comprendre comment la sélection des données se fait. Donc, on se rappelle, le temps d'affichage, c'est 160 microsecondes pour écrire deux caractères. Donc, une donnée reçue. Donc, ça mesure le temps que prend LCD PUT S et SPRINT F. Puis, le temps de transmission, c'est 40 microsecondes par octet. Donc, ici, j'ai les transmissions. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 15 qu'on envoyait en données. Donc, ça, je les ai écrits en hexadécimal juste pour se représenter. Puis, on peut voir ici l'échelle de temps. Donc, 40, 80, 120, 160, et ainsi de suite. Donc, on part des intervalles de 40 microsecondes. Donc, une fois qu'on a reçu la première donnée, naturellement, quand on arrive dans le main, on peut faire l'affichage de notre première donnée. Ah, puis là, quand on a terminé, bien, on continue à recevoir les données en parallèle. Mais, à toutes les fois, on garde juste la dernière parce que nous, on a une seule variable qui reçoit la donnée. Puis, à chaque fois, bien, il n'y a pas de mécanisme qui disait protège tes données. Ça disait juste, comme, va lire la donnée reçue. Puis, il dit que tu en as une de reçue. On arrive dans le main, tout de suite après avoir sorti de notre affichage. Puis là, hop, on a encore une donnée de prête dans notre variable. Puis, la dernière qu'on a reçue, c'est, bien, 0x04. Donc, on a reçu 4 comme dernière donnée. Puis, c'est celle-là qu'on affiche. Ensuite, on continue. Donc, 160 microsecondes plus tard, on sort de notre fonction d'affichage. On fait un tour. Puis, bien, encore une fois, on a encore une donnée qui est en attente. Puis, cette fois-ci, bien, c'était 8, la dernière qu'on avait reçue. Donc, c'est elle qu'on affiche. Puis, bien, vous comprenez la suite, là. Ensuite, c'est C. Puis, finalement, c'est F qui était la dernière qu'on avait reçue un petit peu plus tôt. C'est pour ça qu'on voyait 0, 4, 8, C, F. Ce qui fait qu'on manque 1, 2, 3 données, 1, 2, 3 données, 1, 2, 3 données, 1, 2. Ici, on en manque juste 2 parce que, naturellement, il n'y en a pas d'autres qui étaient arrivés après. Mais si on avait envoyé 16, bien, probablement qu'on aurait eu un 0 comme donnée reçue. Donc, si on fait le test. Ici, après le 15, je vais envoyer 16. On envoie ça. Là, on peut voir à l'écran, bien, ici, ça passe de C à, maintenant, un 0, là, pour 16. Donc, c'est exactement ça. On manque tout le temps 3. Puis, c'est quand même assez constant. Ici, je vous ai mis le code pour, par exemple, si on veut le faire sur deux lignes au complet. Donc, vous avez toute l'information, là. Je calcule, en fait, la position du curseur dans ce cas-ci. Ici, ça utilise le nombre de caractères qu'utilise SPRINTF. Ça augmente la position du curseur qui débute à 0. Bien, ici, on ne voit pas l'initialisation de la variable, mais elle commence à 0. Puis, quand il détecte qu'il est supérieur à 15, donc qu'il est en train d'écrire à l'extérieur, bien, il remet le curseur à 0, puis il change de ligne, tout simplement. Puis, je fais une écriture de ligne. Ici, nécessairement, on va perdre 40 microsecondes, donc ça pourrait affecter le décalage sur la prochaine donnée de la prochaine ligne. Dans tous les cas, nous, la démonstration, c'était pas grave, parce qu'on le voyait quand même assez bien sur la première ligne, déjà. Bon, la solution, comme le titre de la présentation l'a dit, c'était d'utiliser une file circulaire fixe. Dans ce cas-ci, c'est simplement un tableau. Donc, ici, on a un tableau qui s'appelle RxBuffer, qui contient 16 positions. Et on va avoir un index d'entrée et de sortie. Donc, ici, on a RxBufferOut pour la sortie, RxBufferIn pour l'entrée. Donc, on a un index qui dit où va rentrer la prochaine donnée. Puis, quand il arrive au bout du tableau, bien, il retourne à 0. RxBufferOut, qui, lui, indique la prochaine donnée qui va sortir. Donc, par exemple, si on commence au départ, on va rentrer la première donnée reçue à l'index 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 15, ainsi de suite. Une fois qu'on a reçu les données, RxBufferIn, il va faire un tour et revenir ici vers 0. Bon, la façon de détecter qu'on a terminé, bien, c'est quand les deux index sont égaux. Quand ils sont égaux, bien, en théorie, ça veut dire qu'on a tout affiché, ou qu'on a tout sorti les données. Bien, naturellement, il y a un problème ici de recouvrement. Par exemple, si BufferIn, il devient plus rapide que BufferOut, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ici, on fait comme si, oui, les choses vont bien aller. Bon, pour implanter ça, c'est quand même assez facile. Deux index, un tableau, c'est pas très compliqué. On va quand même le faire ensemble. Par exemple, on va commencer par se définir la grosseur de notre tableau. Donc, ici, j'ai défini ça comme étant RxBufferSize. On va mettre 16 places à l'intérieur de notre tableau. On va voir éventuellement, dans des cours plus avancés, pourquoi on essaie d'utiliser des puissances de 2 à ce niveau-ci. Bon, notre tableau, on va le mettre volatile, étant donné que c'est en interruption qu'on va écrire dedans. Sinon, bien, comme on avait déjà dit, les compilateurs voient pas qu'est-ce qui se passe en interruption. Ils pourraient décider que finalement, ce tableau-là, on n'écritait jamais dedans, donc c'est complètement inutile. Donc, pour éviter ça, on le met volatile, RxBuffer, de grosseur, BufferSize. Donc, on va pouvoir utiliser cette information-là plus tard dans le code. Ensuite, on a nos deux index. J'ai mis le in en volatile, étant donné que c'est dans l'interruption qui est modifié, le in. Donc, c'est là qu'il va être incrémenté. Et le out, bien, c'est pas nécessaire de le mettre volatile, étant donné que lui, il est utilisé à l'extérieur de l'interruption. On sort les données à l'extérieur de l'interruption. Au niveau de l'interruption, bien, on modifie un petit peu la gestion. Donc, UDR1, au lieu de l'envoyer dans une simple variable, bien, on l'envoie dans notre tableau, à l'index RxBufferIn, qu'on incrémente après à chaque fois. Puis, tout de suite, on va aller vérifier, est-ce qu'on a atteint la limite de notre tableau? Bien, si oui, bien, on va retourner à zéro. Pour ce qui est de la réception, au lieu d'utiliser un flag, maintenant, on peut dire, bien, est-ce que mon index d'entrée est différent de mon index de sortie? Donc, à partir du moment qu'ils sont différents, bien, j'ai des données à afficher ou à gérer. Donc, à partir du moment que c'est vrai, bien, je dois aller à l'intérieur de mon main, puis récupérer les données. Donc, ici, je détecte ça. J'ai OK, bien, je suis différent. Donc, je vais récupérer une donnée. Même chose pour la lecture. Donc, j'utilise RxBuffer, mais cette fois-ci, j'utilise l'index RxBufferOut, qui a commencé à zéro aussi, puis qui va commencer un, deux, trois, quatre, cinq. Puis, j'incrémente à chaque fois, j'ai fini dans l'IR1, donc il augmente automatiquement. Puis, je détecte encore une fois le débordement. Donc, si j'avais reçu une seule donnée, RxBufferIn était tombé à 1. RxBufferOut, au début, il commence à zéro. Donc, ils sont différents. Je rentre là-dedans. Je m'en viens lire. RxBufferOut va tomber à 1. Donc, les deux sont maintenant à 1. Je déborde pas. Je fais le tour. Je reviens un coup d'après. Je n'ai toujours pas reçu d'autres données. Aucun problème. Je ne rentrerai plus dans l'IF parce que IN vaut 1, OUT vaut 1. Donc, ils sont égaux. Il n'y a pas de problème. Donc, première chose, on a dit, on n'aurait plus besoin de cette partie-là ni de celle-là. On va utiliser maintenant RxBufferSize qui est de dimension 16, le tableau, l'index d'entrée, l'index de sortie. Ça, ce n'est pas aux mains variables. Au niveau de mon initialisation, ça ne change rien. On va rester à 250 000, donc là où on avait des problèmes. On va commencer par aller gérer l'interruption. Donc, au niveau de l'interruption, on va changer le code. Ici, on a la réception des données. On récupère la donnée. On l'envoyait dans le RxBuffer en gérant RxBufferIn pour lequel on gère le débordement. En réception, on disait que la nouvelle condition, ça était pour être, on détecte ici une différence entre l'index d'entrée et l'index de sortie. Là, on n'a plus besoin de mettre ça à zéro. Ici, on va réactiver les impulsions sur le LED à chaque fois qu'on écrit les caractères. Puis, on va mettre en comparaison avec les données qui sont en transit sur le pass série. Puis, on va pouvoir comparer le moment où on transmet des données puis le moment où on fait l'affichage. Puis, pour RxData, donc là, on change un peu la méthode de réception. Sauf que là, j'avais enlevé RxData dans mes variables. On va la remettre. Là, j'ai RxData qui est en fait la copie de cet endroit-là. RxBuffer, je gère l'index de sortie pour le débordement. Donc, c'est le fun parce qu'on peut voir ici si je change la grosseur de mon tableau, tout s'arrange automatiquement. Si jamais on se rend compte, par exemple, que ça, ce n'est pas suffisant, on peut augmenter assez facilement. Bon, puis ici, la gestion du LED, on va la faire après la gestion de la donnée reçue, comme on faisait tantôt. Il faut que ça soit vraiment un comparatif pareil de ce côté-là. La seule chose que je vais rajouter, c'est, bon, je vais gérer le débordement ici du texte. Donc, si je reçois trop de données, je vais les afficher sur la seconde ligne. Juste une seconde. on va s'ajouter une gestion du curseur qui commence à zéro. Je vais utiliser le retour de sprintf. Sprintf m'a dit combien de caractères il a mis dans le tableau de caractères. Ça va me donner tout le temps une idée. Je fais l'affichage. Si j'ai dépassé, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, si curseur pause a dépassé la zone d'affichage, donc nous, on est capable d'en afficher juste 16 caractères, bien, je vais changer de ligne. On tourne ça à zéro. On va faire un LCD setPause. On va remettre ça au départ. Puis, on va changer la ligne LCD. Donc, on va se faire une variable ligne LCD qui va devenir son inverse. Et ligne LCD, on va débuter à zéro. Donc, lui, il va pivoter entre zéro et un pour dire première ligne, deuxième ligne, et ainsi de suite. J'envoie ça. Maintenant, on vient dans la console puis on va envoyer nos caractères. Maintenant, je n'ai pas envoyé le 16e pour assurer qu'on a de la place pour afficher tout le monde. On va envoyer les données. On peut voir toutes les données ont été reçues. Bon, au niveau de la CSCup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai ajouté en bas une seconde sonde qui est, elle, sur la transmission reçue par l'ordinateur. Puis, on peut voir ici l'ensemble des 16 octets qui ont été transmis, le temps que ça a duré, par rapport à l'affichage en haut, le temps que ça a duré. Donc, on voit les données sont transmises. Il y en a certaines qui commencent à s'afficher en même temps. Donc, on se rappelle, tantôt, on était capable d'en afficher 4, 5. Puis, on voit le 1, 2, 3, 4, 5, peut-être qu'ils sont capables de s'afficher en même temps qu'on reçoit les données. Puis, ensuite de ça, on continue à vider notre tableau de caractères jusqu'à temps qu'on ait affiché l'ensemble des caractères, ou jusqu'à F. Ça, c'est assez évident que comme solution, ça va être fonctionnel à condition que le flot de données reçues ne soit pas continu. Donc, si on avait continuellement des données à 2500 kilobauds, on ne pourrait pas les afficher de façon continue parce qu'on le voit, le temps d'affichage est supérieur. Donc, éventuellement, on aurait des débordements puis des pertes d'informations qu'on subirait. Mais si la transmission des données est sporadique, même si le traitement est plus lent, on le voit, on est capable de faire les deux. Donc, on est capable d'emmagasiner l'ensemble des données reçues pour les traiter par après plus tranquillement. Maintenant, pour la transmission. Donc, un peu la même chose. Première chose, si on veut utiliser la transmission ou l'interruption, on va falloir activer l'interruption de transmission. Là, il faut savoir, il y avait deux interruptions possibles pour la fin de transmission. Il y avait, est-ce que le registre de transmission est vide ou est-ce que j'ai terminé la transmission? Bon, à ce moment-ci, ça ne fait pas vraiment de différence lequel qu'on utilise à part la gestion, les conditions pour décider quand est-ce qu'on active ou désactive l'interruption. Ça va peut-être un peu changer. Là où est-ce que ça va vraiment beaucoup changer et pourquoi cette interruption-là a une différence importante, ça va être, par exemple, quand on va faire du RS-485 pour lequel, il faut non seulement s'assurer que notre registre est vide, mais ce registre-là de transmission, nous, on le remplit puis ensuite, lui, il se vide à travers un registre de décalage. On se rappelle l'architecture qu'on avait vue. Pour le RS-485, il faut gérer la direction de nos données. Donc, par exemple, si à la fin de la transmission, on décide de changer la direction pour se mettre à écouter puis que nous, on utilise l'interruption sur UDR qui est vide, bien, on est en train de changer la direction alors qu'on est encore avec le chiffre register qui est en train d'envoyer les données sur le bus. Donc, dans cette condition-là, ça fait une différence importante parce que c'est celui de fin de transmission qu'il va falloir utiliser. Nous, en ce moment, bien, on peut utiliser n'importe quel des deux. C'est un petit peu plus facile, la gestion avec UDR-MT. Donc, on va utiliser celui-là. Puis, on va voir plus tard, quand on va voir la communication de type RS-485, on va voir comment utiliser l'autre interruption pour bien gérer la bidirection sur notre base de communication. Mais à ce niveau-ci, aucune différence. Donc, nous, on utilise l'interruption que UDR est vide. Dans ce cas-ci, bien, on va mettre un message à transmettre. On peut décider n'importe quel message. Dans ce cas-ci, on va envoyer un message textuel, pourquoi pas. Donc, j'envoie le message bonjour avec un pointeur sur le texte que j'envoie. On va voir à quoi qu'il va me servir dans quelques instants. Puis, on va se faire un indicateur pour dire si j'ai un message à transmettre, bien, mets le flag à zéro de ce message à transmettre-là. Place le pointeur de message sur le début du tableau message parce que c'est tout le temps le même tableau de message qu'on va utiliser et active l'interruption UDR-MT. Donc, à partir du moment où on pense que UDR va être vide, ça va déclencher l'interruption. Il faut savoir que si on avait rien qui était en train de se transmettre, UDR est en transmission, il est probablement vide et ça va automatiquement nous emmener à cette ligne-là précise. Ça va déclencher l'interruption. Presque là, il y a quelques petites choses, on se rappelle, de la mise en contexte, mais ça va quand même déclencher l'interruption presque instantanément. Au niveau de la gestion de l'interruption, tout ce qu'on fait, c'est, cette fois-ci, c'est le vecteur UDR-E qu'on va utiliser. Puis, on dit, si j'ai encore un caractère à transmettre, parce que dans ce cas-ci, c'est comme ça qu'on va faire, on va juste envoyer des chaînes de caractère. Donc, si j'ai un caractère à transmettre, bien, prends ce caractère-là, envoie-le dans UDR, ça va déclencher la transmission. On se rappelle, on peut le faire parce que UDR est empty. Ensuite, incrémente le pointeur pour aller au prochain caractère. Si jamais tu n'as plus de caractère, donc quand ça, ici, ça va être null, on a atteint notre fin de chaîne de caractère, bien, désactive cette interruption-là parce que sinon, on va passer notre temps à revenir dans cette interruption-là, mais on n'a plus rien à faire. On a fini de transmettre notre chaîne de caractère. ici, ça va remettre notre bit à off. C'est pour ça qu'on doit le mettre à on quand on a un nouveau message à transmettre. Donc, première chose, on va ajouter l'activation de l'interruption dans notre initialisation. On s'ajoute notre pointeur de texte. Bon, on avait déjà un message dans lequel il n'y avait rien au départ. Maintenant, on va mettre notre message bonjour. pourquoi pas au départ. Ça va aussi nous prendre un flag pour dire qu'on a un message à transmettre. Celui-là, on va se l'ajouter ici. On va commencer par l'envoyer une seule fois. Après ça, on verra d'autres scénarios. Puis, dans mon main, mais ici, on s'enlève juste ici avant. Ici, on dit est-ce que j'ai un message à transmettre? mais le flag à zéro pointe vers le tableau de message puis déclenche l'interruption sur UDR-MT en transmission. Puis, au niveau de l'interruption elle-même, on avait l'interruption pour UDR-MT pour laquelle on testait le caractère courant. Si c'était différent de null, on l'envoyait, on incrémentait le pointeur. Sinon, ici, on désactive l'interruption. en transmission. Tout est prêt. On peut envoyer ça. On est déjà connecté à la console. Donc, théoriquement, si j'ouvre la console, on a « Bonjour » qui apparaît maintenant en haut dans notre console. Bon, toutes les fois, je fais « Reset ». Là, ils vont m'envoyer « Bonjour ». On a un petit caractère au départ, mais ça, c'est juste au démarrage qui nous ferait ce caractère-là. Bon, le problème qu'on a, c'est, par exemple, en ce moment, « Send message ». OK, bien là, il est activé juste une fois, mais si ce message-là, il est réactivé, qu'est-ce qui arrive? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser « Délai » qui est déjà ici disponible. Puis, au fond, ce qu'on va faire, c'est, à tous les délais, on va se mettre un délai ici, on va le mettre en dessous. Juste pour s'assurer que ça dure un certain temps, on n'enverrait pas de données de l'autre côté. Donc, « Délai » en microsecondes, à toutes, en ce moment, à toutes les millisecondes. On va vouloir transmettre ça. Donc, ça va aller vite. Donc, à toutes les mille microsecondes, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bien, dire qu'on va envoyer un nouveau message. Cool. Ça va être le même message. égal à 1. Qu'est-ce qui va arriver en réception? Donc là, on peut voir, il envoie « Bonjour » en boucle tout le temps. En ce moment, l'envoi d'un caractère sur la communication, ça prend 40 microsecondes. Donc, « Bonjour », ça représente combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Donc, 280 microsecondes. Nous, on donnait un délai de 1000 microsecondes entre chaque fois qu'on m'allait d'envoyer un message. OK, mais qu'est-ce qui arrive si ce délai-là, je le réduis? Bien là, juste pour mettre le trouble, on va mettre ça à 200. on renvoie ça et on regarde dans la console qu'est-ce qui arrive. Là, je l'arrête. Là, on peut voir le « Bonjour » n'est pas au complet. Donc, je n'arrive pas à transmettre mon dernier et puis des fois, il m'en manque un autre aussi. OK. Puis, si je réduis naturellement ce délai-là encore, on va le réduire juste de 40 microse, on va perdre un autre. Donc, on n'a pas le temps de transmettre « Bonjour » encore une fois et il va réécrire par-dessus puis il recommence. On a perdu le « U ». Puis, on continue à réduire comme ça à 40 microsecondes. On va enlever la moitié. On va juste le donner le temps d'envoyer « Bo ». Donc, là, on regarde. Il est capable d'envoyer « Bo », « Bo », « Bo », « Bo ». Des fois, il va peut-être se rendre au « N ». Je l'ai vu une fois, il s'est rendu ici. Là, on est juste sur le bord. Des fois, il arrive à en envoyer trois, mais la plupart du temps, maintenant, il y a juste le temps d'en envoyer deux. Donc, on voit notre solution en interruption, c'est le fun, mais si on demande de transmettre des données très rapidement, on n'est pas capable puis on les perd ces données-là. On a un peu la même problématique qu'on avait tantôt, mais cette fois-ci en transmission. qu'est-ce qui arrive maintenant si je me donne le temps de gérer ce genre de situation-là? Donc là, le problème qu'on a avec notre code, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme pour éviter le recouvrement. Dans ce cas-ci, entre autres, le problème, c'est que ici, dès que je dis qu'il y a un nouveau message, je recommence à zéro mon message que je transmets. Donc, j'écrase où j'étais rendu. je recommence au début. Donc, je perds au fond mon ancien message. Donc, on a une problématique avec l'approche. Premièrement, le truc qu'on utilise, la fin de caractère avec le caractère null, ça limite notre transmission à que des caractères. Si on voulait transmettre des tableaux de données, on ne pourrait pas avec cette méthode-là. Deuxièmement, on l'a vu, ça écrase le message envoyé si la transmission n'est pas terminée. La solution, une première étape, ça serait d'utiliser naturellement une file, encore une fois, un autre FIFO, mais cette fois-ci en transmission. Donc, c'est un peu un copie-collé, mais cette fois-ci en transmission. On va se faire une définition pour la grosseur de size parce que dans certains cas, on veut transmettre plus que recevoir, donc c'est bien de garder des dimensions qui ne sont pas nécessairement égales. Dans ce cas-ci, la dimension de transmission et la dimension de réception sont égales, mais ça pourrait être différent dans certains cas. ça nous prend un tableau pour les données à transmettre, encore un index d'entrée, un index de sortie, donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, l'index de sortie, c'est lui qui est volatil vu que c'est lui qui est modifié en interruption. pour le remplissage du message, cette fois-ci, dans le main, il teste, puis il dit pour l'ensemble du message que je vais envoyer parce que pour cette fois-ci, c'est du texte qui nous intéresse, remplis buffer si jamais l'index d'entrée déborde, donc retourne à zéro. Puis, une fois que tu as fini de remplir, active l'interruption. C'est pour nous donner le temps de manipuler le tableau avant que l'interruption soit activée. Au niveau de l'interruption, là aussi, il y a des petits changements à faire. Donc, c'est dans l'interruption qu'on va détecter est-ce que les deux index sont devenus égaux. Oui, ça veut dire qu'on n'a plus rien à transmettre. Donc, à ce moment-là, on arrête l'interruption. Sinon, on va chercher le prochain caractère, donc avec l'index buffer alt, on envoie ça dans UDR, ce qui va déclencher la transmission, puis on gère le débordement parce qu'on incrémente buffer alt, puis on incrémente l'index de buffer alt, puis on va gérer le débordement au-delà de la grosseur de notre buffer. On va donc commencer par ajouter la partie pour la transmission. On va gérer dans le même le traitement de la demande de transmission. donc ici, on demande de transmettre des choses, on remplit, puis on active l'interruption. Ici, au départ, on ne va pas mettre de délai, puis on ne va pas le réactiver, on va juste vérifier notre fonctionnement de base avant de compliquer les choses. Au niveau de l'interruption, on va gérer avec maintenant la file circulaire. Donc, si on redémarre, on peut voir que c'est réglé. maintenant, on reçoit bonjour. Ça, ça marche, mais tantôt, on était capable de faire exactement la même chose. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je mets un délai, mais juste sur le bord? Ça va faire en sorte qu'on va avoir un problème, pas tout de suite au départ, mais on va avoir un problème quand même assez rapidement pareil. Donc, ici, on sait que ça va nous prendre 280. Ici, on le met probablement à 280. Qu'est-ce que ça nous fait comme situation? on peut voir qu'il y a le temps d'écrire bonjour parfaitement à chaque fois. Naturellement, ici, on n'a pas encore de course de temps. Puis, si je réduis ça maintenant puis je remets ça à 80, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? là, on peut voir qu'il écrit bonjour puis il va être capable de l'écrire souvent une fois au complet correctement puis éventuellement, bien, ce qui arrive, c'est qu'avant même qu'il ait fini d'écrire le prochain bonjour au complet, bien, il se fait réécrire par-dessus encore, donc il se fait enlever des caractères. Donc ça, ça nous cause des problèmes ici parce que les données sont réécrites à l'intérieur du tableau. Dans ce cas-ci, éventuellement, on a un problème au niveau de la rechacture parce qu'on essaie de transmettre constamment des données beaucoup plus rapidement que ce que ça prend comme temps pour les transmettre. Donc ici, il y a un entonnoir, encore une fois, qu'on ne pourra pas compenser. Ce qu'on voulait tantôt, c'est éviter que si j'ai une transmission qui n'est pas finie puis j'en déclenche une seconde, de ne pas être capable de faire cette deuxième transmission-là. Donc ici, on va tout le temps avoir un problème. C'est impossible de s'en sortir. On essaie d'envoyer plus de données que ce qu'on est capable de mettre sur le média de transmission. Donc c'est sûr, on va tout le temps avoir des débordements. Le seul avantage qu'on a avec cette nouvelle méthode-là, c'est que les données, bien, ils sont réécrites au complet puis on s'assure au fond d'avoir fini un segment. Mais le problème, on le voit, c'est qu'éventuellement, buffer in va venir recouvrir buffer out puis dans certains cas, ce qui fait en sorte qu'on se met à réécrire par-dessus notre buffer. Donc notre problème dans ce cas-ci, c'est buffer in qui va finir à un moment donné par revenir rejoindre buffer out alors que buffer out, il n'a pas fini de se vider. Donc là, ça fait comme l'effet inverse. Naturellement, il y a un mécanisme pour éviter ça, quand même assez simple. Par exemple, on pourrait arriver puis se mettre un compteur. Donc ici, on pourrait protéger notre transmission avec un compteur d'éléments. Donc ici, ça va nous dire combien on a d'éléments à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on va écrire à l'intérieur ici, ça va augmenter l'élément. Donc ici, naturellement, c'est la seule place, on le sait, qui va ajouter des données. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de données puis naturellement, pour éviter d'écrire des données quand on n'est pas capable, ce qu'on pourrait faire, c'est se faire une petite fonction pour gérer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça de là. Donc ce qu'on va faire, c'est cette petite fonction-là, ce qu'elle fait, premièrement, avant d'accepter et de transmettre des données, elle va compter combien de données qu'il y a. Donc ici, txCounter, il est inférieur à txBufferSize. On va accepter d'emblée. Puis on va retourner 1. Donc pour dire, on a réussi. Sinon, on fait un return 0. Sinon, on refuse d'écrire la donnée puis on va retourner 0. Donc au fond, la personne qui nous utilise c'est à elle de décider. Ici, la donnée qu'on écrit maintenant, c'est data. On augmente le counter. Ça, c'est une première façon de faire. Donc on peut dire, je refuse d'ajouter des données, je protège la intégrité des données qui sont à l'interne et je renvoie un code. Tu décideras quoi faire avec ça. Donc c'est ici qu'on peut utiliser cette approche-là. Ça va faire en sorte, on va le voir, on va tout le temps avoir le message correctement utilisé. Il n'y aura pas de recouvrement qui va se faire ici. Bon, ici, il faut savoir qu'il y a un risque qu'on modifie le compteur parce qu'on va modifier le compteur en interruption et pendant qu'on est en train de jouer avec. Donc ce qu'on fait normalement pour éviter ce genre de problème-là, c'est qu'on arrête les interruptions. Vu qu'on sait en interruption, on va aller réduire ce compteur-là et pour éviter qu'on a des valeurs intermédiaires à cause du changement de contexte qu'on avait déjà parlé, si la valeur de TxCounter a été mise en contexte pendant qu'on s'envoie en interruption, puis on revient, l'interruption, on le modifie, on revient, nous on reprend l'ancienne valeur, donc il y a des modifications qui vont se perdre. Pour éviter ça, on fait une modification atomique qu'on appelle, donc on arrête les interruptions. momentanément, on fait nos modifications dans le système sans interruption, puis on redémarre les interruptions. Donc ça ici, c'est pour éviter les confits. Au niveau de la réception, bien lui, il va aller compter, donc à chaque fois qu'on transmet une donnée, chaque fois qu'on va transmettre une donnée, il décrémente le compteur, puis ici, au lieu de tester, la fin, que c'est l'égalité entre les deux, on va dire tx cnt, donc si on a pas de données à transmettre, on arrête l'interruption, sinon, bien, on le transmet, on décrémente notre BDL. Excellent. Donc ça ici, ça va bloquer notre système pour éviter qu'on arrive à des situations de débordement. Au niveau de son utilisation, là, on va aller prendre, ça s'appelle SendData, donc ici, on veut faire SendData, puis on veut lui passer message i, puis là, on pourrait décider de le gérer, cette situation-là. Soit qu'on fait juste comme l'appli comme on vient de faire, puis on ne fait rien avec la valeur de retour, soit on utilise la valeur de retour, puis par exemple, on pourrait faire une attente, donc on sait qu'il nous retourne zéro quand ça ne fonctionne pas, et un qu'elle s'en fonctionne, donc si ça ne fonctionne pas, il nous retourne zéro, donc tant que ça n'a pas fonctionné, on attend. Donc ici, on pourrait faire ça, c'est une attente simplement, on va voir le comportement que ça va nous donner. Naturellement, ça peut être dangereux dans certains cas, si on a un mécanisme qui fait en sorte qu'on est piquée à le transmettre, on va quand même voir qu'est-ce que ça donne de cette façon-là. Donc ici, on peut voir, bonjour, il n'y a plus jamais de données qui sont perdues, parce qu'au fond, bien, ici, notre code, comment il est fait, j'ai un délai ici de 80 microsecondes, mais là, je ne le respecte plus ce délai-là, parce qu'en réalité, je bloque ici, donc je remplis mes données sans aucun problème pour les transmettre, mais éventuellement, quand je suis rendu au bout à la saturation, je vais bloquer, rendu ici, au départ. Puis, ce qu'on peut faire pour voir justement l'effet de ça, regardez bien ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas de réception de données en ce moment, fait que là, on va regarder le premier chargement des données, combien de temps qui est dure, puis après ça, on va voir quand on laisse aller ce qui arrive exactement avec nos chargements de données. Là, on est juste avant le premier envoi des messages, donc on peut voir le CSCOP, le chargement, il est pris 25 microsecondes dans ce cas-ci. Mais là, si on laisse aller, on va voir cette impulsion-là, comment elle va varier. Donc, ici, je vais enlever le point d'arrêt, je vais le laisser rouler comme ça, puis là, on peut voir, l'impulsion, elle a beaucoup grandi parce qu'éventuellement, naturellement, j'ai saturé mon tampon, puis, je vais essayer de le réduire, puis maintenant, ça dure 190 microsecondes, donc si on calcule le 190 microsecondes plus le délai d'attente et un petit supplément pour le traitement, on se ramasse avec 280 microsecondes qui était le temps de transmission, donc au fond, on limite de cette manière-là à transmettre au maximum de notre vitesse, mais pas plus, donc on ne perd pas de données. Donc ça, la méthode bloquante comme on vient d'utiliser, d'utiliser le message pour bloquer, ça fait en sorte qu'on ne perd pas de données. Puis, on le voit, la période va durer 280 microsecondes, c'est le temps de transmettre bonjour, parce qu'ici, ils continuent à faire des transmissions pendant qu'il est ici, mais quand il arrive ici, il sature presque instantanément, puis là, il attend pour vider éventuellement toutes ces données-là. Il y a différentes façons qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de situation-là. Premièrement, c'est sûr qu'au lieu de mettre un délai là, ce qu'on pourrait faire, c'est avant de renvoyer un nouveau message, il faudrait s'assurer que le buffer est vide ou que l'interruption est finie ou que la transmission précédente est terminée puis juste réactiver le send message à ce moment-là ou s'assurer d'envoyer les messages à un rythme inférieur à notre vitesse maximum. Dans ce cas-ci, on n'aurait pas besoin de bloquer. Ou on pourrait simplement ignorer le blocage ici, on n'est pas obligé de faire ça, on pourrait juste l'envoyer dans le vide comme on faisait tantôt puis il va y avoir un recouvrement éventuellement qui va se faire. Mais naturellement, cette méthode-là, elle est plus robuste parce qu'elle bloque. Puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, on utilise la totalité de notre mémoire. Donc je m'explique, tantôt, on avait des index de 0 jusqu'à 15. Imaginez que je remplis tout le tableau avec les 16 caractères. Qu'est-ce qui arrive quand je remplis 16 caractères mais que je n'en envoie toujours pas à l'extérieur? Je remplis les 16 je n'ai pas envoyé un seul puis j'arrive pour transmettre mais je ne transmets rien parce que mes index sont encore égales à 0 donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Donc quand j'utilisais les 16 caractères à l'intérieur, j'arrêtais de transmettre donc ça ne déclenchait pas. La condition de transmission, c'était que je n'ai pas 16 caractères en mémoire tandis que dans ce cas-ci, je suis capable d'aller chercher la totalité de mon buffer de transmission sans aucun problème. Donc ici, j'ai une mise en garde autant pour la transmission que pour la réception selon celle qui est démontrée seulement dans les diapos il y a un risque de recouvrement des données. La première, c'est si par exemple je remplis en transmission mais dans la méthode sans le compteur d'éléments et là je commence mon buffering est à 0. J'augmente puis j'en mets 16 puis je ne transmets pas encore. J'arrive à 15 mon 16e quand je le rentre ça me fait basculer je retourne à l'index 0. L'index 0 c'est le même index que mon hard qui n'a pas commencé à sortir les données encore. Mais qu'est-ce qui arrive quand je testais pour savoir s'il fallait je sorte des données c'était de dire est-ce qu'ils sont différents fait que j'active l'interruption de transmission il arrive en interruption il dit mes index sont égaux arrête l'interruption fait qu'il n'aurait envoyé aucune donnée. On a le même principe en réception donc en réception si on reçoit 16 données puis qu'on n'a pas le temps d'aller les traiter on va avoir l'impression de ne pas en avoir reçu donc ça aussi ça peut nous jouer au détour donc il y a le problème de recouvrement donc s'il y a d'autres données qui continuent à recevoir bien éventuellement ça fait juste qu'on en perdait donc il y avait le recouvrement des données ça c'est une autre situation mais ironiquement on pouvait arriver à des situations où on avait utilisé exactement le nombre de données qu'on peut rentrer dans un buffer puis on se recourt avec les index qui deviennent égaux puis on ne le voit pas qu'on avait envoyé des données ou qu'on voulait envoyer des données donc ça c'est aussi un des avantages quand on utilise un compteur on peut envoyer 16 données puis on va les envoyer les 16 tandis que quand on utilise les index seulement avec les index il faut s'assurer que jamais on va utiliser la totalité de notre buffer parce que sinon les index reviennent égaux puis on ne le voit pas bon c'est possible de solutionner le problème en utilisant la mesure du nombre d'éléments dans la file on l'a vu ça alourdit un petit peu le traitement je l'ai fait en transmission je vous laisse le faire par vous-même en réception je suis persuadé que vous allez être capable de faire l'équivalent en réception sans problème en conclusion dans cette présentation on a vu la réception en interruption la problématique des données reçues qui arrivent plus rapidement que le traitement qu'on en fait l'implantation de la file circulaire en réception la transmission en interruption problématique de l'approche où on n'avait pas de fil pour la transmission l'implantation de la file circulaire en transmission on a même fait un exemple de fil de transmission avec un compteur puis finalement je vous ai fait la mise en garde pour les fils circulaires de base sans le compteur c'est donc tout pour aujourd'hui à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501